Friday Vidéo, bonjour. Aujourd'hui, un nouveau sujet proposé par mon ami Fabrice. Pas vu, pas vendu. Pas vu, pas vendu, si votre produit, votre offre n'est pas vu, sera-t-elle vendue ? Voilà la question que Fabrice m'a posée il n'y a pas très longtemps dans une conversation. Et justement, nous qui travaillons dans le monde du B2B, on a cette réflexion de faut-il montrer nos offres, faut-il leur trouver un moyen d'être exposé pour qu'elles soient achetées par nos futurs clients. Alors, la réflexion est intéressante parce qu'en fait, au départ, dans le e-commerce, vous avez eu cette impression qu'il fallait tout mettre sur la première page. Et c'était cette espèce de catalogue géant, notamment chez Amazon, mais chez bien d'autres, où on avait mis le maximum de produits sur la page. Parce que si le produit n'était pas sur la première page de la navigation de l'internaute, il était un peu plus loin et donc il courait ce risque de ne jamais être vendu. Mais en B2B, est-ce que c'est la même chose ? Devons-nous exposer nos offres ? Devons-nous tout dire sur la première page ? Ou alors, est-ce que vous êtes plutôt partisan d'avoir une landing page qui correspond à une offre ? Vous avez envie d'avoir une offre spécifique pour vos clients ? Vous la mettez sur une landing page qui expose ses avantages, ses caractéristiques tenant aboutissant. Et effectivement, cette exposition de la landing page devient l'exposition de l'offre. Donc après, à vous de la pousser à travers les réseaux sociaux, à travers évidemment le référencement, etc. Ça, c'est une façon de le faire. Est-ce que vous êtes à l'inverse partisan d'avoir une seule offre que vous rendez visible et puis de rester plutôt discret sur le reste, c'est-à-dire avoir votre offre phare, votre offre qui va finalement déclencher l'intérêt ? Et puis ensuite, vous dites, oui, mais je fais aussi ceci, cela, du conseil, de la formation, etc. Et auquel cas, ça, vous n'avez pas forcément besoin de le communiquer, ce qui rend votre message peut-être plus concis, plus clair sur une offre en particulier. Peut-être aussi, vous posez-vous la question de, est-ce qu'il faut le faire ? Est-ce qu'en fait, je dois exposer en détail mon offre ou mes offres ? Est-ce qu'il n'y a pas un risque, par exemple, le risque que la concurrence copie, fasse la même chose que vous et puis, évidemment, ayant peut-être un plus fort trafic ou une plus forte visibilité, gagne par rapport à vous sur l'idée qu'elle fait la même offre mais peut-être dans meilleure condition ? Est-ce que ce risque est important pour vous ? Est-ce qu'au contraire, vous préférez voir l'angle de l'opportunité à être exclusif, à avoir une offre que les autres n'ont pas ? Et puis, dernier point qui intervient, à mon avis, dans la balance, c'est l'idée du sur-mesure. Et en conseil et en B2B, on a cet avantage de pouvoir proposer des choses qui sont plutôt sur-mesure, auquel cas, les exposer est impossible. En fait, vous devez adapter votre offre à votre client. Alors, comment le faire venir sur une offre ? Faut-il rendre visible une offre en particulier pour être attractif ? Qu'en pensez-vous ? Vous commentez comme d'habitude et on engage le débat, la conversation. Merci, à bientôt pour un nouveau Friday vidéo.